Bonjour, Henri Depirieux. Je suis le président fondateur de la Tanière du Lion depuis Londres. Je vous ai contacté ce matin pour vous poser quelques petites questions pour nos auditeurs de la Tanière du Lion. Bonjour, et bienvenue de nous entendre. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour aux Camerounais. Merci beaucoup. Alors, Henri Depirieux, comment est-ce que vous arrivez au Cameroun ? A l'époque, j'ai été contacté par l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Oui. Si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est par Mme Basson que je crois. Parce que c'est quand même une histoire qui date de plus de 20 ans. Donc, j'ai été contacté à Bruxelles à l'ambassade du Cameroun pour voir si j'étais intéressé d'entraîner l'équipe nationale. D'accord, merci. Donc, dès votre arrivée au Cameroun, quand vous avez tenu une jeune équipe, n'est-ce pas ? Comment est-ce que vous avez ressenti le Cameroun dès votre arrivée, quand vous avez composé votre équipe ? Vous avez eu des difficultés ? Écoutez, premièrement, j'ai été agréablement surpris de la mentalité, de l'accueil des gens là-bas. C'est mon grand regret parce que je suis tombé amoureux du Cameroun. Dès mon arrivée, les gens étaient très gentils. Donc, ça, c'est la première chose. La seconde que je retiens, après autant d'années, c'est que c'est probablement mon meilleur souvenir au niveau sportif, parce que j'ai entraîné des garçons avec de grandes capacités sportives, mais aussi une chaleur dans l'équipe, une solidarité que je ne connaissais pas. Au Cameroun, les gens sont très humains et les garçons m'ont bien rendu ce que je leur ai donné, l'amour que je leur donnais, ils me l'ont rendu très bien. D'accord, merci beaucoup. Alors, on a vu pendant vos sélections, n'est-ce pas ? Quelle est la déception que vous pouvez nous dire, n'est-ce pas ? Où vous avez été dessus du Cameroun ? Écoutez, premièrement, j'ai eu beaucoup de difficultés pour rester indépendant dans la sélection. J'ai eu, comme beaucoup d'entraîneurs, certainement beaucoup de pression pour certains joueurs. Je n'ai pas tenu compte, je pense avoir fait revenir des garçons comme Chutank, qui étaient pratiquement inconnus du grand public à l'époque. J'ai fait revenir, je me souviens, avec beaucoup de difficultés, Cyril Mangam, avec l'aide d'autres joueurs qui me renseignaient de bons garçons qui jouaient à l'étranger. Donc, je me suis fait aider par une majorité, par exemple, par Mimbué, à l'époque Foué, qui malheureusement est mort, par Rigobertsong. Donc, tous ces garçons qui étaient habitués de l'équipe nationale m'ont beaucoup aidé dans le recrutement. Oui, mais nous avons constaté que vous aimez un joueur très particulier, n'est-ce pas, qui s'appelle Cyril Mangam. Parlez-nous un peu de ce joueur. Je n'en ai pas à lui en particulier. Je trouvais qu'il avait des qualités à pied gauche assez extraordinaires. Et j'ai essayé de l'aider en le transférant, c'est-à-dire que je l'ai conduit, je me souviens, dans quelques clubs en Belgique où il n'a pas réussi. Et il est parti de lui-même, je pense, en Grèce. En Grèce, oui. En Grèce, en Grèce. J'ai fait la même chose pour d'autres garçons. Voilà, donc, j'ai aussi eu la joie de découvrir Samuel. Samuel, je me souviens, au brasserie à Douala. Voilà, bon. Donc, tout ça, ce sont de merveilleux souvenirs. Et aussi, les résultats qui ont suivi. Parce que je pense, quand j'ai entraîné, quand j'ai entraîné, attendez, j'essaie de revenir dans mes souvenirs. Oui. Quand j'ai entraîné, je pense que c'était en, je pense que c'était en Algérie. J'essaie de me rappeler. En tout cas, je suis tombé sur un entraîneur français. Oui. Dans une conférence de presse, après un match, qui m'a dit qu'il devait me remercier d'avoir, de lui avoir laissé une grande équipe camerounaise. Ah, d'accord. Voulez-vous me rappeler son nom ? Oui, oui. Je crois qu'après, n'est-ce pas, vous, vous étiez un entraîneur de 1996 à 1997. Et après, de 1997 à 1998, c'était Jean Mangonguerre. Non, c'est un entraîneur français. D'accord, c'est Claude Leroy. Non, Claude Leroy m'a volé la Coupe du monde en 1998. Ah, c'est un mauvais souvenir. Donc, c'est Pierre Le Chantre. Comment ? Pierre Le Chantre. Voilà, Le Chantre. D'accord. Il m'a remercié de lui avoir laissé une super équipe en conférence de presse devant les journalistes étrangers, en disant, je vous remercie de m'avoir laissé une grande équipe avec laquelle j'ai remporté les Jeux Olympiques et le championnat d'Afrique. Voilà, donc, j'ai été très flatté de, comment dirais-je, de ce qu'a dit cet entraîneur français à mon égard. Parce que c'était un peu la vérité. Je me suis battu pour monter cette équipe. Oui. Je me suis battu parce que vous savez qu'au Cameroun, ce n'est pas évident. Non, bien sûr. Et voilà, nous sommes qualifiés en Coupe du monde. Et par exemple, j'ai été frustré quand je regardais cette Coupe du monde en France. Oui. Où j'ai vu mon garçon. Tu as vu ta équipe ? Je dis que j'ai été frustré de voir que Patrick M. Beaumont jouait en milieu de terrain. Un six. Claude Leroy l'avait mis un six. Oui. Je me suis demandé qu'est-ce qui lui avait pris à cet entraîneur français de mettre un garçon qui a eu le soulier d'or africain en milieu de terrain où il n'avait jamais joué. Donc, je pense que ma frustration a été très grande parce que je pense encore aujourd'hui, j'aurais pu faire de grands résultats avec ces garçons en Coupe du monde en France. D'accord. Votre frustration vient parce que vous avez qualifié presque l'équipe. Vous avez qualifié l'équipe à la Coupe du monde 98, n'est-ce pas ? Et vous avez été remplacé par Claude Leroy. Oui, parce que j'ai bien compris le système. Le système, c'était que dans mon contrat, il y avait 200 000 euros pour une qualification en Coupe d'Afrique, ce qui était fait. D'ailleurs, nous étions qualifiés en Coupe d'Afrique au Burkina. Oui. Il y avait dans mon contrat une prime de 200 000 euros en cas de qualification en Coupe du monde. Oui. Donc, ça faisait au total 400 000 euros que le ministre des Sports aurait dû me payer en cas de qualification. Oui. Donc, ce qu'il a fait, c'est d'envoyer un fax à l'ambassade de Belgique en disant que j'avais démissionné. Allô ? Allô, surprise générale. Oui, donc, ma grande surprise et ma grande déception, c'est d'avoir travaillé, de m'être battu contre beaucoup de choses là-bas pendant plusieurs années pour arriver à faire des résultats avec mon équipe. Oui. Et de me voir éjecté à cause des primes que j'aurais dû toucher du ministère des Sports. Oui, est-ce que vous avez un fax à toucher vos primes ? Non. Maintenant, je voudrais vous dire que non seulement les 400 000 euros qu'on me devait sont passés probablement dans la poche du ministre de l'époque. Oui. Mais pendant des années, je n'ai pas tenu compte de mon problème. Parce que mon problème, je le connaissais dès le départ. Je devais avoir un contrat fédération. Oui. Et je me suis battu pour avoir ce contrat. Parce que j'avais un contrat signé par le ministère des Sports. Oui. Et je savais très bien que ce contrat n'était pas valable au niveau de la FIFA. Oui. Puisque la FIFA proclamait une ingérence politique dans le monde du football. OK. Donc, pendant des années, j'ai réclamé qu'on me fasse ce contrat à la fédération camerounaise. Je me suis d'ailleurs lié d'amitié à l'époque avec le patron de la fédération. J'ai oublié son nom. Il était très gentil d'ailleurs. Mais un peu malhonnête puisqu'il ne voulait pas me faire ce contrat. Probablement... Avec la FIFA. Pardon ? Il ne voulait pas te faire le contrat légal avec la FIFA. Oui, parce qu'il était de mèche avec le ministre, évidemment. Pour cet argent, c'est 400 000 euros, probablement. Oui. Mais vous me parlez de joueurs. J'ai aussi aidé... Enfin, la majorité des garçons. J'ai aidé, par exemple, mon fils Jérémy. Jérémy Gitape. Jérémy Gitape, que je l'ai envoyé en Turquie. Ah, c'est vous qui l'avez envoyé en Turquie ? Oui. Donc, vous me parlez de gardes Cyril. Mais presque tous, je les ai aidés. Et ils sont restés mes fils. Voilà. Donc, maintenant, ils m'ont contacté encore pour continuer à Paris. Parce qu'ils veulent se réunir pour fêter mon anniversaire. Et j'en suis très touché. Ah, votre anniversaire, c'est quand ? Pardon ? Votre anniversaire, vous êtes né quand ? Oui, je suis... J'aurai... J'aurai 76 ans. Le 1er février prochain. Le 1er... Ah, vous êtes né le même jour que moi ? Ah, donc vous attendez. C'est où à Paris ? Parce que le 1er février, je serai à Paris aussi, hein ? Oui, mais pas la même année, probablement. Waouh ! Ah, d'accord. Donc, vous êtes né le 1er février ? Je suis né le 1er février. Et les garçons m'ont contacté pour se réunir à Paris et fêter mon anniversaire. J'en suis d'ailleurs trop heureux que des années et des années après, ils se souviennent toujours de leur vieux coach. Voilà. Donc, vous serez à Paris, donc, bientôt, avec les Jérémy ? Ben, j'espère que... que je reverrai tous mes fils. J'espère que je serai toujours en vie en ce moment, là. Ah, j'espère que moi, le président fondateur aussi, hein ? Je vais vous appeler après, n'est-ce pas ? Si c'est possible que j'assiste aussi dans votre... dans votre anniversaire, parce que c'est mon anniversaire aussi le 1er février. Ah, ben voilà. J'espère que vous serez là, vous serez avec mes enfants, là. Si je parviens à me libérer pour aller à Paris, parce que ce ne sera pas évident pour moi. Ah, d'accord. Mais j'essaie de me rappeler aussi les autres joueurs que j'ai aidés. Oui. Il y avait encore un garçon, je crois que c'est Épalais, c'est ça ? Épalais, jouez à l'Épalais. Voilà, que j'ai amené au Sporting de Charlemagne en Belgique, et je me souviens qu'il est parti par la fenêtre, il s'est sauvé, les dirigeants belges m'ont appelé, et puis il m'a rappelé de Grèce. Il était en Grèce. Oui. Voilà, Épalais. Épalais. Donc j'essaie d'aider la majorité des garçons, à partir du moment où ils avaient du talent, ils méritaient de gagner avec leurs dons, leurs dons naturels qu'ils avaient, footballistiques. Maintenant, je vous dirais que j'ai entraîné en Tunisie, j'ai entraîné en Algérie, j'ai entraîné au Maroc, j'ai entraîné au Congo. C'est la meilleure équipe que j'ai jamais entraîné, et c'est le meilleur souvenir footballistique que j'aurais pour amener dans ma tombe. Merci, merci beaucoup. Et alors, parlez-nous un peu, c'est vous qui avez ramené Paris Mboma à l'équipe nationale ? Oui, parce qu'il était complètement oublié, il était réserviste au Paris Saint-Germain, si mes souvenirs sont bons. Oui, 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 oui. Il jouait pas très souvent, je l'ai ramené en équipe nationale, en tout cas je l'ai sélectionné, parce que j'estimais qu'il avait toutes les qualités pour remplacer un monde de l'argent, évidemment, qui m'a mis dans une situation difficile. Oui. C'est qu'un jour est arrivé, comment s'appelle encore ce grand centre avant qui jouait ? Le meilleur avant-centre que vous avez au Cameroun, dites-moi le nom. Roger Mila. Oui, bien Roger évidemment, qui était mon ami, mais non, qui jouait à l'époque. À l'époque avant Roger Mila ou après il y a François Mambillic ? Voilà, au nom, François, qui est devenu mon ami depuis, puisqu'il m'a téléphoné très souvent. Ah, d'accord. La déception, c'était que François était venu de lui-même en hôtel à l'hôtel des joueurs. Oui. J'ai appris ça par... j'étais à l'hôtel, j'ai appris que François s'était installé en hôtel avec les joueurs. Oui. J'étais très heureux de revoir François, mais il avait subi une opération, donc il n'était pas... Opérationnel. En condition pour jouer. Et j'aimerais dire à François que je ne l'alignerai pas, parce que je faisais un peu injure à Patrick de Beaumont, par exemple, qui était... l'équipe marchait très bien. Oui. Et j'aimerais dire à François que quand tu seras en condition, je ne manquerai pas de te rappeler. Mais là, tu n'es pas en condition pour jouer, pour avoir, pour être titulaire. Oui. François était parti vexé, je comprends très bien, était parti vexé à l'aéroport, et il avait fait des déclarations sur moi qui n'étaient pas très flatteuses. Ah, OK. Il était vexé. Je lui avais dit, à l'entraînement, je l'avais vu, il boitait encore. Et je lui avais dit, écoute, François, ce serait ridicule d'essayer de jouer, tu n'es pas prêt. Et François a refait des déclarations qui m'avaient vraiment touché à l'aéroport, au journaliste camerounais, parce qu'on avait eu une explication en train. Oui. Et à l'aéroport, il m'avait évidemment dénigré. Mais je lui ai pardonné beaucoup, parce qu'on aurait dû venir, mais nous sommes retournés ensemble il y a quelques années. Ah, d'accord. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle, parce que, vous savez, je vous appelle parce que je crois que vous avez beaucoup de choses à nous dire, et vous êtes en train de nous éclairer, parce que nous, on ne vous oublie pas, nous, la jeune génération, et nous qui suivons notre équipe nationale. Nous connaissons, et nous reconnaissons encore, que parfois, vous avez été mal traité, mais ce n'est pas ça, le peuple camerounais. C'est pour cela que nous, on vient vers vous, la jeune génération, pour vous poser des questions, pour essayer de comprendre pourquoi un encreneur, qui qualifie presque le Lyon pour la Coupe du Monde, n'arrive pas à aller à cette Coupe du Monde. Donc, c'est pour cela que nous sommes avec vous. Mais il y a aussi le gardien de but, Bruno Djokam. Quand vous voyez Aline constamment, est-ce que vous avez quelque chose de particulier avec Bruno ? Oui, écoutez, à l'époque, il y avait un titulaire indiscutable qui jouait en Espagne. En Espagne ? Ok. À le Havre ? C'est le Havre ou l'Espagne ? Je crois que c'est le Havre en France. Bon, allons-y. Dites-moi son nom, rappelez-moi son nom, qui jouait en Espagne. Oui, c'est Bruno Djokam, le gardien de but, Bruno Djokam. Vous l'allez ? Oui, je l'ai revu en Angérie. Il était gardien en Angérie, ce garçon. C'est comme un fils. Ah, d'accord. Il est revenu trop souvent me voir en Angérie. C'était comme un fils. Mais l'autre histoire des gardiens, c'était qu'il y avait un très bon gardien de but qui jouait au Brésil. Andem William. Voilà. Et j'ai voulu l'essayer pour la Coupe du Monde. Et le gardien titulaire avait été très vexé. Rappelez-moi son nom. Andem William, c'était Iassombojac. Iassombojac, Andem William, à cette époque. N'est-ce pas ? Et il y avait Djokam. Mais vous vous aimiez particulièrement Djokam. Oui, Djokam était le troisième gardien. Il était très jeune. Il avait d'ailleurs raté un match. Il n'avait pas bien joué dans un match de procès en Jambie. Si vos souvenirs sont bons. Parce qu'il était évidemment jeune et très nerveux. Mais l'histoire avec William, c'est que j'aurais voulu l'essayer. Je voulais revenir du Brésil pour le tester. Oui. Et il a eu une conversation avec le gardien titulaire. Rappelez-moi son nom, qui était le capitaine de l'équipe. Sommbojac. Pardon ? Sommbojac. Jacques Sommo. Oui. En Espagne. En Espagne. Voilà. Et Jacques Sommo ne voulait pas laisser sa place à William. Ils ont eu une conversation intime, leur de lui. Et William m'a téléphoné en disant, écoutez coach, je n'ai pas de problème avec Sommo, donc je ne veux pas être aligné. Mais j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça aussi extraordinaire. Alors moi, évidemment, je vais revenir à un garçon du Brésil pour me laisser sur le bord. Andem, Andem du Brésil, Jacques Sommo, c'est en Espagne. Parce que j'ai trouvé ça vraiment, les garçons qui fassent le voyage au Brésil pour venir s'asseoir sur le bord, j'ai trouvé ça complètement ridicule. Oui. Mais il était là, il était donc à Yerlande, et il m'a expliqué qu'il ne voulait pas vexer ses amis. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Voilà, c'était un peu la mentalité de Lyon, à l'époque, où on formait une grande famille. Il y avait des hiérarchies dans l'équipe qui étaient respectées. Parce qu'au Cameroun, les jeunes respectent vraiment beaucoup les anciens. J'ai trouvé ça assez extraordinaire, la mentalité qui reste là-bas. Et c'est d'ailleurs mon grand regret de ne plus pouvoir aller dire bonjour à tous mes amis camerounais. Ah, grand merci, parce que ce que vous venez de dire, n'est-ce pas, c'est notre mentalité. Quoi qu'on dise, il y a de respect entre les grands. Mais pour revenir à une dernière question, celle qui m'a pris ce matin pour vous contacter, c'est Syri Mangan. Parce que nous... Parce que j'ai eu, il y a trois jours, j'ai eu Kima. Oui, Kima, de Bolo. De Bolo. Oui, sur WhatsApp. J'ai eu Kima, qui appelait sur le téléphone de mon épouse. Oui. J'ai eu mon fils Tancé, Henri. Oui. Henri Tancé, qui était toujours à mon côté pour me soutenir. À l'intérieur, partout où ils me suivaient, comme ma fils. Voilà. Donc, tous ces garçons m'ont surpris il y a quelques jours en m'invitant pour mon anniversaire à Paris. Voilà. Mais vous me parlez de qui, là ? Je vous parle de Syri Mangan, que vous aimiez particulièrement. Syri Mangan, le goûté. Non, je n'aime pas particulièrement, parce que l'entraîneur ne peut pas aimer particulièrement un joueur. Parce que même si on aime plus un garçon qu'un autre, c'est le meilleur qui doit jouer. Pour moi, c'était à égalité au niveau du sportif. Ah, d'accord. Ne me dites pas que j'ai avantagé l'un ou l'autre, parce que moi, ça serait projure à mon travail d'entraîneur. Non, non, non. Pour nous, n'est-ce pas, Syri Mangan, ce qui nous est neuf, c'est son talent qu'il avait. Et ce n'est pas que vous l'avez avantagé, mais en principe, c'est qu'il avait un talent énorme. Et nous, nous sommes dessus qu'il ne nous ait pas aidé à l'équipe nationale. C'est pour cela qu'on vient auprès de Boupou, pour nous expliquer un peu ce que vous avez vu en Syri. Et ce qui l'a empêché de ne pas aller de l'avant, parce que c'est inexplicable chez nous. Un gaucher magique. Non, il avait un pied gauche de rêve, sauf que ses prestations sur le terrain n'étaient pas égales aux qualités qu'il pouvait donner. Il pouvait donner beaucoup plus. Il était, comment dire, introverti sur le terrain. C'était un garçon qui n'avait jamais fait un âge maximum de son possibilité. Le contraire de Samuel, par exemple. Samuel avait le caractère d'un gagneur, d'un battant. Samuel est un garçon qui ne m'est impressionné par personne. Donc, à 16 ans, et j'ai appris aujourd'hui, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, qu'il m'avait menti. Donc, Samuel et tout, m'auraient menti. Parce que quand j'ai donc sélectionné Samuel, j'ai cru qu'il avait 16 ans et demi. Oui. J'ai lu sur internet qu'il avait écrit qu'il avait menti aux solutionnaires d'un jeu et qu'il avait seulement... Ça, je comprends pas. C'est qu'il était pleinement aurait été une faute grave, puisqu'il faut l'âge de 16 ans pour pouvoir être sur la feuille d'arbitre dans un match officiel. Oui. Donc, il vous a menti. Il dit qu'il a menti sur l'âge, c'est pour... Il a fait monter l'âge pour jouer. Oui, donc, il l'a joué pas longtemps sur internet. Je me suis dit, non, t'es tué, petit salopard. Tu m'as dit que tu me faisais 20 ans et demi. J'ai cru déjà, évidemment. Mais il avait 15 ans et demi. Ah, d'accord. Donc, je me suis rendu compte d'avoir sélectionné les qualités de Samuel déjà à 15 ans et demi. Donc, j'ai lu ça quelque part sur internet. J'aimerais vraiment revoir Samuel, parce que ce garçon m'a fait peur un jour. Il est parti, il est parti. J'avais la responsabilité à y aoundé de plusieurs petits jeunes joueurs. Oui. J'étais toujours là. J'avais la responsabilité de plusieurs petits jeunes joueurs, puisque j'ai resté sans rien faire en attendant les matchs à y aoundé. J'avais donc décidé d'entraîner des jeunes garçons et de sélectionner pour le futur du Cameroun. Oui. Mais Samuel a dit... J'étais très inquiet parce qu'il avait disparu de y aoundé. Sans rien dire. Oui, sans rien dire. J'étais avec un autre garçon qui m'a appelé il n'y a pas tellement longtemps. Il était à Rouen, en France. Donc, ils sont partis lors d'eux, en France. Et trois semaines après, ils sont revenus à l'entraînement à Yahoud. Et à l'entraînement, ils avaient tous les deux un maillot d'un club français. Ah, d'accord. Alors, je les ai appelés tous les deux. J'ai dit, maman, vous êtes partis où ? Donc, ils sont partis encore, un de ces escrocs. Oui. Un agent escrocs qui les avait amenés en France. Ils les avaient abandonnés là-bas. Donc, c'était un maillot coupé en bleu et blanc. En bleu et blanc. Si mes souvenirs sont bons, c'était au Havre. Le Havre ? Oui. Alors, ils m'avaient expliqué tous les deux qu'ils étaient partis faire des tests là-bas. Ok. Et alors, ils ont rentré le test. Non, non, je n'ai aucune en part. Je ne sais plus si Samuel était rentré. On ne la verra pas. Il est rentré. À mon avis, je rappelle les tests qui sont rentrés à Yaoundé. Oui. Alors, je dois dire que les garçons, les recruteurs du Havre, c'était des champions du monde. D'avoir trouvé que ces deux garçons, et surtout de la part de Letou, qui n'avaient pas les qualités pour jouer au Havre. Oui. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je l'avoue de les gauder. Le recruteur ou l'entraîneur qui a dû juger Samuel, il ne doit pas être très sûr d'avoir vu après la carrière qu'a fait Samuel et tout après. Non, sûrement. Ça, c'est sûr. Une dernière question, n'est-ce pas, cher Henri de Pirieux, n'est-ce pas, quand vous dormez ? Ne venez pas, ne venez pas, est-ce trop bien, non ? Non, 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 jamais. Écoutez, la tanière, c'est une... Vous m'avez appelé de Pirieux, enlevez le I après le R. De Pirieux. De Pirieux, c'est de Pirieux. Excusez-moi pour la prononciation. Oui. D'accord, merci. Bon, si vous avez un mot, par exemple, à dire à Claude Leroy, parce que, pour dire la vérité, votre équipe a été volée. Et, au dirigeant camerounais, quel est votre dernier mot ? Non, je ne l'ai pas aimé, parce que, parce que, moi, personnellement, je n'aurais pas fait ça à un collègue. Moi, personnellement, Claude Leroy n'est pas dans mon cœur, parce que, bon, c'est une histoire ancienne, on doit pardonner dans la vie. Mais je ne l'ai pas aimé parce qu'il m'a volé une coupe du menthe. Tu sais dire où est en France ? Pour un belge, c'est assez important, parce que vous savez que les Français sont le cousin. Bien sûr qu'on a bien l'histoire. Et que j'aurais été le seul belge, puisque la Belgique n'était pas qualifiée en Coupe du Monde, j'aurais été le seul belge en Coupe du Monde en France. Avec une équipe africaine. Je ne m'ai évidemment pas apprécié, mais je n'ai pas voulu être consultant. Le consultant qui m'était proposé, la télévision française m'a proposé d'être consultant. Je n'ai pas voulu, parce que je n'ai pas voulu, comme on dit, cracher mon venin sur mon fils. Je n'ai pas voulu les gêner dans des polémiques avant une Coupe du Monde que j'estimais, qu'ils avaient toutes leurs chances d'arriver au plus haut niveau. Donc voilà, j'ai voulu protéger mes garçons en ne m'allant pas comme consultant, et gagner pas mal d'argent d'ailleurs. puisqu'il serait très polémiques d'être mal à l'heure de la délégation au Cameroun. D'accord, si on vous disait de choisir votre Coupe du Monde que vous avez eu au Cameroun, n'est-ce pas, comme entraîneur, si on vous disait de prendre deux joueurs dans le lot que vous avez aimé particulièrement comme un être humain ? Ne demandez jamais ça à un entraîneur. Oui. Ne demandez jamais ça à un entraîneur, parce que je ne retirerai jamais des entraîneurs individuellement dans un collectif. Donc nous faisons partie d'un collectif, et je faisais partie de cette famille. Donc, je n'aimais pas particulièrement plus un que l'autre. Je vous dis encore aujourd'hui, mes garçons se retrouvent de temps en temps dans des matchs où je suis d'ailleurs un jour allé comme entraîneur, ils se retrouvent en Europe pour jouer des matchs de bienfaisance. Et ça me fait plaisir de les revoir. Voilà. Aimer plus un que l'autre, non, je les aimais tous. Et même si c'était plus un que l'autre, je ne vous le dirais pas. Ah d'accord. Super, c'est pour cela que, oui, c'est pour cela que, n'est-ce pas, nous, comme les supporters qui avions les intentions, parce qu'on voyait toujours Siri Mangan, n'est-ce pas, bon, c'est pour cela. Peut-être que c'est la manière camerounaise, n'est-ce pas. Donc, c'est pour cela qu'on se disait peut-être que vous avez plus, n'est-ce pas, aimé par son talent que vous le teniez beaucoup à cœur. C'est pour cela qu'on pose la question. Attendez, si vous avez trois enfants, est-ce qu'on va, un jour, le père, il va dire « j'aime mieux mon grand que mon petit ». Non. Ça n'existe pas. On aime tous ces enfants de la même façon. Je répète, tous les garçons camerounais, même ceux qui ne jouaient pas, même ceux qui ne jouaient pas souvent, à chaque fois qu'ils m'ont demandé, j'étais là pour les aider. Et je serai encore aujourd'hui. Parce que la grande demande de mes garçons de Paris, c'est « coach, coach, il y a des bons joueurs au Cameroun, est-ce que vous pouvez les aider ? » Je le serai bien ralentis. Mais il n'y a jamais un joueur camerounais qui vous dira qu'Henri Depuret, comme un agent, a pris un franc sur eux. Je les ai aidés de ma poche. Et je crois que, comme Jérémy qui a joué à Real de Madrid, ils ne m'ont pas invité à Chelsea d'ailleurs. Quand ils jouaient à Chelsea, je suis allé à Londres, à l'invitation de Jérémy. Voilà. Donc je n'ai jamais pris un franc. Je les ai aidés comme un papa, qui aide ses fils, mais non pas comme un agent. Et maintenant, mes garçons me demandent le pari d'aider de bons joueurs camerounais qui seraient encore au pays. Donc je serai bien ralentis si c'était encore possible. Monsieur Henri Depuret, le président fondateur de la Tanière, n'est-ce pas, vous dit grand, grand merci pour cet entretien que vous avez voulu m'accorder. Je ne saurais comment vous remercier, n'est-ce pas ? Je voudrais souhaiter à tous mes enfants et tous les camerounais une très grande année 2020 de la part du vieux coach Henri Depuret. Mon honneur à tous. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à messe society. Sous-titrage ST' 501